Célébration aujourd'hui de la journée mondiale des droits des enfants, plusieurs activités menées en vue de leur épanouissement. Un ordre des sages-femmes et des maïtosiens, on le sait désormais, créé en Côte d'Ivoire. Justement, quel est votre avis sur la profession ? Certains d'entre vous se prononcent dans cette édition. Flambée de violence en Égypte aujourd'hui, deux attentats dans le Sinaï, un affrontement hier entre pro et anti-morsie au Caire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer en bref, et c'est une excellente nouvelle, elle était attendue par les populations. Le SMIG passe à 60 000 francs CFA, il était auparavant à 36 600 francs CFA. Le gouvernement a ainsi revu à la hausse le salaire minimum interprofessionnel garanti. La mesure a été prise aujourd'hui lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Considérés comme la frange la plus vulnérable de la société, les enfants sont à l'honneur. Aujourd'hui, 20 novembre, c'est la journée mondiale consacrée à leurs droits, l'occasion d'attirer l'attention sur leur protection et leur bien-être. 250 enfants de la commune de Yopougon et d'Abobo qui ont souffert de la crise postélectorale ont pu se divertir grâce à la Croix-Rouge. Le reportage de Michel Mambo. Des enfants qui gambadent ça et là, des jongleurs, des stands de jeux, ambiance bon enfant. Au groupe scolaire Kone Adama de Yopougon à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant. La Croix-Rouge française, en collaboration avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, entend à travers cette quémesse apporter de la gaieté à ses 250 enfants venus des sous-quartiers de Yopougon et d'Abobo. Deux quartiers qui portent encore l'estimate de la crise postélectorale. On apporte un soutien psychosocial à travers notre dispositif qui contient différents volets. On a des permanences psychologiques conduites par des psychologues, on a des visites à domicile. Donc là ce sont les volontaires qui vont au domicile des bénéficiaires pour les écouter, pour parler. On a des activités récréatives, donc c'est ce qui est un petit peu en lien avec notre activité d'aujourd'hui. On a des groupes de parole et on a des activités de cohésion sociale. Et pour joindre l'utile à l'agréable, sensibilisation des parents au respect des droits de l'enfant, Sketch et autres comptes étaient également au programme de cette journée spéciale. Il y a des questionnaires sur le droit des enfants. On pose la question, on leur dit par exemple c'est quoi le droit des enfants et puis le groupe doit trouver quand même la réponse à cette question. Et le message semble bien perçu. On ne doit pas maltraiter les enfants. On ne doit pas frapper les enfants. Les enfants doivent partir à l'école. La journée mondiale des droits de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre, ce depuis 20 ans. On a également eu droit aujourd'hui à une journée nationale consacrée à la promotion de la santé buccodentaire. Consultations et soins gratuits étaient au programme à l'hôpital général Oufo de Boigny d'Abogo Nord. Le reportage de Kadis Maworo et Victorine Yaoyoboué. C'est la deuxième année consécutive que la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la santé buccodentaire. Le programme national chargé de la promotion de la santé buccodentaire a initié à l'occasion une séance de dépistage pour sensibiliser les populations. Nous voulons encourager les Ivoiriens à fréquenter régulièrement les cabinets dentaires, même pour des contrôles de routine. La douleur ne doit plus être le seul motif de consultation aux cabinets dentaires. En un an d'activité, seulement 443 consultations buccodentaires ont été enregistrées dans les établissements sanitaires. Un chiffre qui montre combien la majorité de la population néglige l'hygiène buccodentaire. Les maladies sont multiples, mais généralement on a deux grandes sortes de maladies. Les maladies de la dent elles-mêmes, ce sont les caries. Mal brossées aussi, la dent peut avoir sujée à une maladie qu'on appelle la maladie parodontale. Les bénéficiaires de ce dépistage gratuit saluent l'initiative. Je demande au ministère de la santé de le faire souvent. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont aux gens qui n'arrivent pas à venir. Je prends le cas d'une vieille femme qui est venue ici, elle n'a pas d'argent. Aux yeux, ils ont dit que c'était gratuit et elle est venue. Donc je leur demande de faire ça souvent pour permettre aux pauvres qui n'ont pas d'argent pour venir à la consultation dentaire. Ce dépistage gratuit de maladies buccodentaires a été possible grâce au soutien de la Fédération dentaire internationale. Et puis on le sait, il existe désormais un ordre regroupant les sages-femmes et tous ceux qui interviennent dans le processus de l'accouchement. Ce corps de métier qui n'a pas toujours eu bonne presse. Au fait, cette perception au sein de la population a-t-elle évolué ? La réponse de certains d'entre vous dans ce reportage signé Christelle Ménin. Les avis divergent mais la majorité boudre les sages-femmes en Côte d'Ivoire. Pour la présidente de l'association des sages-femmes du pays, il y a bien des brebis galeuses mais tout le corps n'est pas atteint. Nous sommes là pour le bien-être de la famille et nous voulons faire en sorte que la profession sage-femme connaisse à partir de maintenant un essor. Et nous voulons que la population entière adhère au processus d'engagement de la sage-femme à donner des soins de qualité. En Côte d'Ivoire, la profession existe depuis 1925 et on compte actuellement 3500 sages-femmes dans le pays. 1600 autres sont en attente d'affectation. Le ratio sage-femme-population aujourd'hui est acceptable en Côte d'Ivoire. Mais c'est la repartition qui pose problème. Elles sont beaucoup plus concentrées au niveau d'Abidjan qu'au niveau de l'intérieur. Elles donnent la vie en moyenne 500 fois par an. Cependant, de nombreuses difficultés minent l'exercice de ce métier noble. Les difficultés sont multiples au niveau de la pratique, au niveau de la formation. Au niveau de la formation, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de moyens pour beaucoup plus d'élèves qui sont recrutés. Et donc, ça pose le problème de formation de qualité. Et puis, au niveau de la pratique, il n'y a pas suffisamment de matériel, de médicaments. Et le plus souvent, il y a des grincements dedans au niveau de la population. La sage-femme est une praticienne médicale en charge du diagnostic, de la surveillance d'une grossesse et de la pratique d'accouchements normaux. Son intervention court de la grossesse à la période après l'accouchement. Elle produit des soins aux nouveaux-nés et nourrissons et conseille aussi les parents. En cas de pathologie, elle exerce obligatoirement en collaboration avec le médecin obstétricien, l'anesthésiste ou le pédiatre. Et voici un acte qui pourrait aider au cours d'un accouchement, le don de sang. La communauté libanaise al-Ghadir a fait parler son cœur et son sang. Le compte-rendu de Kadis Mawro et de Franck Kouadjo. Sans donner, vie sauver, le slogan de l'association Al-Ghadir pour rendre hommage au martyr El Hussein qui disait non à l'imposture. Cette action vise à sauver des vies par des dons du sang des membres de l'association. C'est une lettre d'amitié et d'amour pour nos frères ivoiriens pour sauver les malades. Nous avons vraiment besoin de sang dans nos hôpitaux. Les quantités de sang que nous avons actuellement ne couvrent pas tous les besoins. Donc ce genre d'action sont vraiment des actions salutaires que nous encourageons. La bataille pour gagner la lutte contre la pénurie du sang, c'est l'affaire de tout le monde. Pas seulement du ministère de la Santé, ni du gouvernement. Parce que le sang se trouve dans les veines de chacun de nous qui vivons dans ce pays. Et c'est pour cela que chacun de nous doit contribuer à donner son sang. L'événement se déroule depuis maintenant dix ans et garde toute sa connotation commémorative du sacrifice du petit-fils du prophète Mahomet. J'appelle tous les musulmans d'apprendre de l'imam Hussein l'exemple et le leçon qui nous donne de garder l'humanité et la fraternité et le bonheur pour tout le monde. L'ashoura est célèbre chaque année au dixième jour du premier mois du calendrier musulman. Et ce don de sang de la communauté libanaise va renforcer le nombre de poches de ce liquide précieux dans la banque du sang, très souvent en rupture de stock. Autre sujet à présent, l'agence d'études et de promotion de l'emploi à GEP à l'écoute des sans-emploi de Dabou. Cette opération de proximité vise à permettre à ceux qui sont en quête d'un emploi d'être au fait des opportunités et des procédures en la matière. En Côte d'Ivoire, s'il faut le rappeler, 900 000 personnes sont au chômage. A 27 kilomètres nord de la capitale économique ivoirienne se trouve Dabou, une ville de plus de 195 000 âmes dont de nombreux chômeurs est sans emploi. Les plus ingénieux ont opté pour le secteur informel. C'est le cas d'Aïcha et Abel sans emploi depuis leur sortie d'école. Ils aspirent aujourd'hui à une modernisation de leurs activités. J'ai commencé à déposer des dossiers un peu partout, mais ça s'est passé sans succès. Comme j'ai un peu la main aussi, j'ai tresse un peu. Je me débrouille un peu, je perds les déchets de caoutchouc pour pouvoir revendre. Maintenant, si l'État peut me donner les moyens, pour les machines, pour pouvoir laver ces déchets-là, comme ces déchets-là, ça amène mon lave. Une préoccupation qu'ils trouvent éco-favorables auprès de l'agence d'études et de promotion de l'emploi. Au cours d'une journée porte ouverte de trois jours, initiée dans le Léboutou, les responsables de l'AGEP ont rassuré les jeunes de la région en s'engageant non seulement à trouver du travail aux diplômés sans emploi, mais à encourager l'auto-emploi. Nous avons une mission fondamentale d'accompagner tous ceux qui veulent créer leur propre activité, individuellement ou collectivement. Et donc ça, ce sont des idées novatrices, des idées qui méritent d'être accompagnées. Et nous avons les outils pour le faire. Et bientôt, les financements également sont disponibles. Nous avons déjà quelques financements, mais ces financements seront amplifiés pour pouvoir aider tous ces jeunes-là à conduire ces différentes initiatives, ces grandes entreprises. Une journée porte ouverte du 19 au 21 novembre, qui s'inscrit dans la dynamique de l'AGEP de se rapprocher des populations. Et on parle de la RTI qui renforce son parc auto. 44 véhicules remis ce matin par le président du conseil d'administration, Brouhaka Pascal, à la direction générale de la RTI. Un investissement sur fonds propres qui permet à la radiodiffusion télévision ivoirienne d'économiser 250 millions de francs CFA. Hermann Niammiu. Remise symbolique de clé de véhicule par le président du conseil d'administration de la RTI au directeur général adjoint qui, à son tour, les remet au directeur de moyens généraux. La RTI vient ainsi de faire un bon qualitatif dans le renforcement de son parc auto. Cet échantillon des 44 véhicules acquis sur fonds propres fait économiser à la RTI 250 millions de francs CFA pour la location de véhicules, surtout pour les grandes missions. C'est le fruit des efforts des agents qui permet à la RTI aujourd'hui de pouvoir accueillir tous ces matériels. Je vais citer quelques-uns de ces efforts pour montrer que, par nos propres ressources, que j'avais dit vraiment qui étaient importants, on est capable de faire beaucoup de choses. Nous avons la chance d'avoir, de par notre métier, une bonne relation avec notre tutelle et avec les autorités. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup à faire pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc il faut aussi que chacun regarde, bien plus particulièrement la RTI, ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, par nos propres efforts. Autre bon point, l'acquisition de ce cadre de production. Il va permettre de couvrir les grands événements avec beaucoup plus de sérénité et d'aisance. Ce cas est équipé de huit caméras et des régions disposent également d'un groupe électrogène pour assurer son autonomie. La remise des véhicules a été aussi l'occasion pour le directeur général de la RTI d'inviter ses collaborateurs à plus d'abnégation au travail. Tout ce que je vous ai promis, nous sommes en train de vous le donner. Donc de la même manière, je mettrai la pression à chacun d'entre vous. Parce que si moi j'atteins mes objectifs, vous devez atteindre les vôtres aussi. Donc vraiment, c'est vraiment le sens un peu de tout ce qu'on fait. On est capable de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Je crois qu'il faut vraiment que la RTI, on retrouve toute notre confiance, toute notre sérénité. Avec l'acquisition des moyens de production et de locomotion, la RTI prépare activement la concurrence avec la libéralisation de l'espace audiovisuel annoncé pour bientôt. Hors de chez nous, en bref, au Mali, il était attendu au tribunal hier, convoqué pour des violences imputées à ses hommes. Mais le général Amadou Sanogo ne s'est pas présenté à son procès. L'auteur du pouce du 21 mars 2012 au Mali justifie sa non-comparution par son statut d'ex-chef de l'État. On parle des suites de l'effondrement des centres commerciaux en Afrique du Sud. La recherche de survivants parmi les décombres a été suspendue aujourd'hui en fin de matinée. La dalle du toit de ce centre commercial qui était en construction près de Durban s'est effondrée hier. Le toit d'un centre commercial en construction s'est effondré mardi après-midi à Durban, en Afrique du Sud. Une personne a été tuée et 29 autres blessés, mais une trentaine d'ouvriers sont portés disparus. Les recherches ont été suspendues mercredi en fin de matinée pour utiliser des engins de levage plus puissants. Les sauveteurs indiquent qu'il n'y a pour l'instant aucun signe de vie sous la dalle. En bref, élection municipale au Mozambique aujourd'hui, un scrutin sous haute tension dans ce pays d'Afrique australe. Flambées de violences en Égypte. 11 soldats tués aujourd'hui dans des attentats dans le Sinaï, en Égypte où hier des manifestants pro et anti-Morsi se sont affrontés dans la rue. La commémoration des événements de la rue Mohamed Mahmoud le 19 novembre 2011 était à l'ordre du jour. La manifestation mardi de jeunes des mouvements laïcs et placent à rire au Caire a dégénéré en affrontement avec des partisans du général al-Sisi, l'actuel homme fort en Égypte. C'est la première fois que des heurts n'impliquent pas des islamistes depuis que l'armée a destitué le président Morsi. Ils ont fait un mort et 16 blessés. Les jeunes de ces mouvements à l'origine de la révolte populaire qui aboutit à la chute d'Osni Moubarak protestaient contre un mémorial érigé par les militaires qu'ils considèrent comme une insulte aux martyrs de la révolution de 2011. L'Italie frappée par de violentes averses, la dépression qui est à l'origine de ces pluies soutenues a provoqué des inondations dans le sud du pays et en Sicile. La situation se normalise peu à peu en Sardaigne. En début de semaine, une tempête baptisée Cléopatra s'est abattue sur l'île italienne, provoquant de graves inondations. Bilan, au moins 16 morts, 1 disparu et 46 blessés. Et puis avant de terminer, on rappelle cette information majeure. Le gouvernement a revu à la hausse le SMIG. Le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il passe à 60 000 francs CFA. Il était auparavant à 36 600 francs CFA. La mesure a été prise aujourd'hui lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada